bonjour et bienvenue aux civaux du mercredi 22 septembre 2021 notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur Chris au Yaquilomé et offert par les vérités de l'évangile le thème que nous avons ce matin et déclare la pour le vivre sais tu que tu dois profiter de la parole et la déclarer continuellement pour pouvoir la vivre la bible nous dit dans marque 11 verset 23 je vous dis la vérité si quelqu'un dit à cette montagne ô toi de là et jette toi dans la mer et s'il ne d'autre point en son coeur mais crois que ce qu'il dit arrive cela s'accomplira pour lui la vie produit pour toi un jardin de toutes les paroles que tu as déclaré et que tu déclarera prend le au sérieux car c'est la vérité il n'y a pas de juste milieu en tant que chrétien nous devons continuer seulement à déclarer la parole si nous voulons vivre la santé parlons la santé si tu veux marcher dans la justice et constamment produire des fruits de justice alors je sois juste parle justice de temps en temps déclare consciemment je suis la justice de dieu en christ jésus et je produis des fruits de justice tu dois le dire pour le vivre tu pourrais dire et si je n'avais jamais rien dit à quoi ressemblerait ma vie tu aurais toujours un jardin malheureusement il sera plein de mauvaises herbes parce que tu as laissé ton jardin sans surveillance et les mauvaises herbes poussent certainement d'elle-même maintiens toi dans la victoire la domination et la prospérité avec tes paroles ce que tu dois comprendre mon ami c'est que dieu a déjà fait le nécessaire pour que tu aies et profite pleinement de ta vie en christ à travers la puissance du saint esprit il est maintenant de ta responsabilité de ma responsabilité de garder les choses ainsi et c'est principalement par notre confession affirme constamment que tu as une merveilleuse vie déclare que tu as été appelé à la gloire et à la vertu c'est une vie de puissance d'excellence morale fait ces déclarations chaque jour ne t'arrête pas chaque fois que tu déclare ces paroles tu bâtis ta vie tu construis ton jardin il n'y a rien que tu n'aies pas 1 corinthiens 3 verset 21 et 2 pierres verset 3 nous affirme qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire finit bien qu'à 13 par conséquent déclare toujours l'abondance la provision la santé surnaturelle la force des possibilités la victoire et ta vie n'ira que dans la direction que tu auras toi-même tracé et préparé je t'invite à aller et beaucoup plus loin en méditant dans hébreu 11 verset 3 et dans mathieu 12 verset 36 à 37 mais avant déclarons ceci ensemble la gloire de dieu est aujourd'hui revelé en moi sa sagesse est visible et audible en moi alors que je marche dans la parole et produit des fruits de justice je suis plein de force car christ est en moi il est ma gloire ma justice ma sagesse mon succès et ma prospérité alléluia gloire à dieu pour toujours et 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 et